Aujourd'hui dans ce numéro d'art en phare, j'aimerais faire une mention spéciale à notre héros à nous, notre ballon d'or, Sadio Mani. Franchement, merci pour tout ce que tu fais pour le Sénégal en particulier, mais pour l'Afrique en général. Et sache que tu es notre fierté. On y va pour ce numéro d'art en phare. Coco Chanel disait, si vous êtes triste, mettez du rouge à lèvres et attaquez. Si vous n'avez pas de problème, parce que si vous avez un chagrin d'amour, je ne crois pas que le rouge à lèvres pourra résoudre votre problème. Mais bref, c'est mon secret de beauté, c'est mon secret de bonne humeur. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, nous recevons une star et c'est une définition, je dis bien, c'est une définition de la beauté africaine. Elle représente l'Afrique, elle représente la femme kémite dans toute sa diversité. Recevons très chers téléspectateurs et téléspectatrices, Ramatoulaï. Waouh, magnifique. Comment on dit magnifique en Wolof ? Tu peux dire rafelna ? Rafelna ? Djekéna ? Magadès ? Magadès ? Non, franchement, j'adore ton style. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui t'inspire ? Qu'est-ce qui t'inspire pour les presse africaine, pour les latines ? En fait, c'est inexplicable. Je suis née avec l'art, donc c'est inné. Je sens les choses, je le fais. Non, mais moi, j'aimerais savoir pour cette croix-fille-là, qu'est-ce qui t'inspire, franchement ? Franchement, non, rien du tout. Tu t'as dit que tu as dormi ? Non, non, non. Tu as dormi, tu t'es rêvé le matin ? Exactement, mais c'est possible. Tu es allée voir ta coiffeuse ? Non. Tu l'as dit, tu fais une frange là, en tresse. Je t'explique. D'accord, explique-moi. J'aime bien la coiffure Mireille et je n'aime pas tout ce qui est synthétique greffage. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire en mèche ? Je le fais et ça a passé. Franchement, elle a du style, je suis femme. Genre, elle vient me voler la vedette sur mon plateau. Dans la famille, est-ce que c'est normal ? Juste pour rigoler, Ramatoulaï. C'est vrai ? J'adore ta robe. Elle m'a dit, qu'est-ce que je t'aime faire ? Ramatoulaï, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Moi, je suis chanteuse, gold music et styliste en même temps. D'accord. Donc, voilà, je fais ces deux-là. D'accord. Tu peux me faire un petit acapilla ? Si. On y va. Wow ! J'ai lu de la même chose qui ne peut pas le dire. Ai, 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 ai. J'ai lu de la même chose qui ne peut pas le dire. Ah, c'est une touche ! J'ai lu de la même chose qui ne peut pas le dire. Non, j'ai lu de la même chose qui ne peut pas le dire. Tu as lu de la même chose qui ne peut pas le dire. Tu as lu de la même chose qui ne peut pas le dire. Ne t'envoie pas le dire. Non, j'ai la chance pour l'arrêter, arrête, s'il vous plaît. J'arrête là, de toute façon. Wow, quelle voix ! Et qu'est-ce que tu dis dans ta chanson ? En fait, j'attaque les filles. Les filles, elles sont fières. Elles ont tendance à attendre à ce que les hommes fassent les premiers pas. Quand elles sont amoureuses. C'est vrai, hein ? Quand elles sont amoureuses, elles ne le disent pas. Donc, elles sont là à se faire. Non, je suis une fille, je dois attendre à ce qu'ils viennent. Pourquoi ils ne m'écrivent pas ? Pourquoi ils ne font jamais ? Elles ne font jamais de... Le premier pas. Exactement. Rares sont les filles qui font le premier pas. Mais quand on fait le premier pas, on est en train de... Non, mais exactement, c'est ça qu'on doit changer. On parle de parité, on parle de trucs, et là, on ne veut pas changer les choses. De l'émancipation de la femme, s'il vous plaît. Exactement. Alors, on parle de ta musique à présent. Depuis quand est-ce que tu es chanteuse ? Je chantais avec une autre fille, donc j'étais en duo. D'accord. Depuis maintenant six ans, et j'ai lancé ma carrière solo il y a maintenant quatre ou cinq mois. Ah ouais ? Oui. D'accord. Alors, le clip l'est sorti, tout est parfait ? Tout est parfait. J'aimerais que la promotion se fasse encore plus cool, mais bon. D'accord. Je n'ai pas eu le temps avec... Tu comprends le problème de femmes, tout ça. Mais bon. Que rien ne vous retienne. Vous êtes forte, vous êtes... Waouh ! Voilà, allez-y. Donc, tout ira bien. D'accord. On passe maintenant au shopping avec notre star du jour, Ramatoulaï. Et je rappelle que tu as juste deux minutes pour ton shopping. Pas de souci. Voilà, dans le dressing de notre styliste du jour, Sisters of Africa, que nous recevons à présent. Top, c'est parti pour le shopping. D'accord. Brian, le chrono, s'il te plaît. Sisters of Africa. Ha ha ! Mais c'est chaud aujourd'hui sur mon plateau. Oui, que des femmes. Je ne vais pas faire le malin comme je veux. Quelle élégance. Merci. Ça va ? Bien, merci. Vous me faites la bise ou pas ? Bien sûr. Magnifique, vous êtes. Qu'est-ce que vous portez, là ? Alors, je porte une combi de la nouvelle collection qu'on n'a pas encore lancée, qu'on va faire le shooting, j'espère, dans quelques jours. D'accord. Voilà. Et c'est quoi ? C'est du batik ? Alors, c'est de la teinture, donc c'est du coton 100% Sénégalais. C'est un coton qu'on a acheté ici à une usine. Donc, on ne savait pas qu'à Dakar, on fabriquait du coton, en fait. Donc, on l'a découvert récemment. On est parti voir les dames qui les vendent, qui nous ont fait la teinture et on travaille avec elles. D'accord. Et vraiment, la coupe est super futuriste. Merci. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Parlez-nous de votre marque. Alors, Sistels of Africa, c'est une marque créée par sept sœurs, donc, dont le nom Sistels. Of Africa. Of Africa. Donc, ça fait depuis 2013 qu'on existe. C'est une marque créée par sept sœurs. L'univers de la mode africaine. Parce qu'en ce moment, nous sommes les meilleurs, n'est-ce pas ? Il y a rien à dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire Beyoncé porte du Adam à Paris ou du Rebecca qui est un homme africain aussi. On a eu Beyoncé qui a porté une de nos robes d'ailleurs l'été dernière. Et la fierté, c'était que cette robe a été faite à Descartes. Tintes à Descartes. C'était le coton qu'on utilise. C'était une fierté pour nous et surtout pour les artisans avec lesquels on travaille. D'accord. Et si les grandes stars viennent en Afrique pour faire du shopping, pourquoi nous, parce moi, en Europe, on a tout ici, les gars. Regardez comment est-ce qu'elle est belle. Merci. Allez, top, c'est parti. Oui. Viens, viens, viens avec, viens avec. On va tout là. Oui. C'est ça, là, tu veux ? Oui. D'accord. Ah ouais. À voir de près, c'est magnifique. Oui, j'aime bien. Et pourquoi ce choix ? Moi, j'aime quand c'est un peu sexy et à la fois... Il y a une fonte, là. C'est vrai qu'il y a une fonte. Oui, moi, j'aime ça. J'aime quand il y a décolleté, tout ce qui est sexy et en même temps descendre. Ah, d'accord. Donc, voilà, j'aime bien. Ça te ressemble. Exactement. Et tu penses que... Oui, elle a fait un bon choix. Elle a fait un bon choix. C'est une robe qui va aller super. J'espère. de découvrir Lucie, autant que moi. Mais effectivement, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Mais assure-moi beaucoup. Et quel est ton prénom ? Moi, c'est Hélène Daba. Hélène Daba. C'est vrai. Hélène Daba. C'est vrai, elle veut faire la promotion de sa marque. C'est même pas présent. Voilà, moi, c'est Hélène Daba. Je suis la designer et puis l'une des fondatrices de la marque. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Merci. À tout à l'heure. Et on se retrouve tout à l'heure pour Cap ou Pacap. Parfait. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Rawa Toulaye. Oui. Ça va, c'est fait. Mais tu me promets que tu ne seras pas plus sapée que moi. Tu feras de ton mieux. Tu n'es pas plus sapée que moi, sinon tu as même l'émission. C'est moi, donc tout me va. Je sais que je serai belle dedans. D'accord. C'est super. Alors, on passe maintenant à la boîte mystère. La boîte mystère, c'est une boîte où il a des numéros. Et les numéros correspondent à des accessoires qui sont exposés dans le décor. Donc, tu tirs au sort deux numéros et donc tu prends deux accessoires. C'est bon ? Tu es prête ? C'est prêt. C'est parti pour la boîte mystère. Boîte mystère, boîte mystère, boîte mystère. On y va ? Oui. On ne trisse pas ? Non. Je ferme les yeux. D'accord. D'accord. Je mélange bien. Attends, je retourne. Voilà. Allez, premier tirage. Numéro 5. Ah, d'accord. Tu as vu le numéro 5 aussi ou pas ? Non. Il est là. Tu le prends ? Ça commence bien. Ah oui, ça commence vraiment bien. C'est un bracelet de chez Hapsa Collection. Je rappelle que Hapsa Collection est une sénégalaise qui réside à Biljan et au Rwanda. Et franchement, elle fait de très belles choses. Tu es, tu es un bracelet ? J'adore. J'adore. D'accord. De toutes les façons, les sénégalaises sont très solidaires. Donc, comme les sénégalaises, même si tu n'aimes pas, tu imagines. Mais je ne suis pas raciste. J'adore, j'adore. Deuxième choix. Attends, on mélange bien. On mélange bien. On mélange bien. Attends, laisse-moi bien mélanger. Encore le numéro 5. Je ne sais pas s'il est dans le décor. 5, 5 et je suis née le 5. Ah, tu es née le 5. D'accord. Attends, laisse-moi voir. Ah, il est là. Oh, mais elle est chanceuse. Waouh ! Ça va déjà. Deux fois cinq et un collier. Oui. Pour femme. Et un bracelet. Exact. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est très bien. C'est très bien. Ça va, oui. Tu trouves ? Oui. D'accord. C'est pas mal. Et qu'est-ce que tu penses du maquillage ? Dis-moi. Le maquillage pour la femme noire. Le maquillage nous rend encore plus belles. C'est pas interdit. Il ne faut pas y aller franchement comme des... Mais à la base, la femme africaine est une femme naturelle, tu vois, qui s'assume telle qu'elle est. Oui, 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 mais c'est vrai. Mais en fait, se maquiller de temps en temps, se faire encore plus belle, c'est pas interdit. Ça met un accent sur tes traits de beauté. Exactement. Sans aucune transition. On y va pour le make-up du jour avec Alphonse, le maquilleur. Alphonse, je t'apporte cette magnifique star, Ramadoulaye. Qu'est-ce que tu comptes lui faire comme make-up ? Bon, je vais lui faire un truc simple, peut-être la banana en make-up. C'est quoi la banana ? En fait, dans le make-up, il y a plusieurs styles. Il y a plusieurs... Ce style de banana, là, ça fait genre maquillage simple. D'accord. Il y a banana, il y a... Il y a plein de choses. Il y a ananas. Bon, on peut créer, on peut créer. D'accord. Avec l'activité, là, on peut créer, on peut dire ananas. Ça te va, ce mytho ? Bananas ? D'accord. D'accord, on attend de voir. Donc, pour faire ça, il va falloir que je dégage un peu sa coiffure et pouvoir laisser le visage pour que je puisse travailler. D'accord. À base, ça va finir maintenant, j'arrange sa coiffure. Voilà, tu es aussi coiffeur, donc tu vas faire une coiffure rapide ? Oui, déjà, étant donné que je suis coiffeur, je vois déjà ce que je peux, l'affaire qui va aller sur son tenue. D'accord. D'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver Alphonse ? Alphonse, il est à Dakar. Étant donné que je suis togolais, mais je vis à Dakar et je suis à Grand Dakar. En même temps, j'ai un autre salon à Wakap. Wakap ? Oui. Wakap. Wakap. Wakap ou Wakaps ? Wakap. Wakap. J'ai prononcé un Wolof. Ah, d'accord. Avec un peu de choc en vie, tu vois. Tu vois, non ? D'accord, merci beaucoup Alphonse. Mastar, on se retrouve tout à l'heure pour découvrir ton style. Avec plaisir. Quant à moi, je pars pour Wakap ou Wakap avec la styliste du jour. Nous sommes à Wakap ou Wakap avec notre styliste du jour, aussi souriante que magnifique. Merci. Et aujourd'hui, nous allons parler de Youssou Ndour. Je rappelle que Youssou Ndour est né le 1er octobre 1959. C'est un vieux quand même. Mais non. Il est né à Dakar, Sénégal. Il est auteur, compositeur, interprète, musicien et homme politique sénégalais. Tout ça pour lui. Roi du Mbala au Sénégal, c'est un chanteur africain à la renommée internationale. Il est également patron de presse à partir de 2003 et de la fondation du groupe Futur Média. Wakap ou Wakap fait une escale aujourd'hui dans son style vestimentaire. Perso, de façon générale, je trouve qu'il s'habite très bien. Effectivement. Moi aussi, je trouve déjà que c'est un acteur économique du développement. Il a été ministre du tourisme. D'accord. Donc, il est super bien placé pour valoriser la mode africaine. Et ce qui me plaît en lui, c'est qu'il porte tout le temps de jeune créateur. Donc, même son dernier clip, il a porté les styles d'une styliste que je connais. Et je trouvais ça super bien. Pour ses voyages ailleurs dans le monde, il met l'accent sur vraiment la production africaine et surtout sénégalaise en particulier. Et ça, franchement, on lui remercie pour ça. Donc, tu es un grand acteur de la culture africaine. De la culture africaine. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Alors, sur cette photo, qu'est-ce que tu en penses de son style? Alors, son style, comme d'habitude, il ne nous surprend jamais. C'est bien fait. Taillère sur mesure, bien fait. Donc, on le voit, on a l'impression que ça vient de chez Gucci et tout. Donc, honnêtement, rien à dire. Comme d'habitude. D'accord. Mais moi, je le préfère en basé, non? Basé, broderie. Moi, je trouve que sur les deux, les deux lui vont super, trop bien. Il faut s'habiller en mode américain, français, s'il veut, africain, ça lui va. D'accord. C'est toi, la profession. Tout le style est bon. Après, il a la taille, il est tout fine. On dirait que le mec est mannequin et tout. T'as beau, il est de lui. Ah non, ah non. Merci beaucoup à votre Maxistheur d'Africa. Maxistheur d'Africa. Un mot très rapidement pour toutes celles qui souhaiteraient se lancer dans la mode. Alors, pour toutes les personnes qui souhaiteraient se lancer, on leur dit juste de se lancer, de ne pas hésiter parce que le marché est énorme. On ne peut pas tout faire. C'est juste qu'il ne faut pas... Moi, ce que je dis aux autres, c'est qu'il ne faut pas copier. Quand on vient, il faut apporter du nouveau. Il faut improviser. Voilà, il faut vraiment apporter du nouveau sur le marché. Sinon, le marché est énorme. Les femmes sénégalaises, africaines, en général, s'adorent habillées. Donc, on ne peut pas tout finir. Donc, venez, on vous attend à bras ouverts. Et la mode en Afrique nourrit son âme? Oui, ça commence. Bon, il faut dire qu'il y a cinq ans de cela, on ne va pas dire ça. Mais maintenant, ça commence à changer parce que les Africains, les Africaines commencent à vraiment s'habiller localement. Avant, c'était tout ce qui est made in France, made in Etats-Unis, Italie. Mais ces trois dernières années, ça a tellement changé que nous-mêmes, acteurs, designers, on a du mal à suivre. Vraiment. Et ça, c'est... C'est super. On remercie tout le monde, on remercie nos clientes, on remercie toutes ces personnes qui nous apportent leur soutien. Parce que franchement, en Afrique, on fait de très belles choses. De super, très belles choses. Deja, ta combinaison, je kiffe grave. Merci, c'est gentil. Et là, par exemple, ma robe, c'est une robe d'une créatrice ivoirienne qui s'appelle Miss Bilé. C'est vrai? Ah, je ne savais pas du tout. Tu vois qu'en Afrique, on est... Ah oui? On est calés. Voilà. On est vraiment calés. On vous remetait de nous avoir suivi. Merci à vous. C'est très gentil. À très bientôt. Le futur appartient à l'Afrique, c'est sûr. Il est temps d'aller découvrir la créativité de nos artisans africains. On part pour notre chronique à la découverte. Je suis docteur Urbare, épouse Traoré. Je suis d'Ubukina Faso et je suis promotrice de la marque Fenel. La marque Fenel, en fait, est une maison qui produit des accessoires essentiellement faits à base de pain tissé. Tissé Urbukina par nos mamas, Urbukina Faso. Donc, nous faisons plusieurs types d'accessoires. Donc, à commencer par les hommes. On fait des cravates, des nœuds papillons. Je suis pharmacien d'officine. J'ai une officine à Ouagadougou et je travaille avec mon époux. Donc, ça fait que c'est beaucoup plus facile. Voilà, c'est une passion que j'allie à mon métier. Donc, mon officine se trouve à gauche, ma boutique se trouve à droite, mon atelier se trouve derrière. Aujourd'hui, nous consommons africains. On n'a plus besoin de faire venir des tissus de l'extérieur. On consomme africains. Aujourd'hui, on a besoin de ça. On n'a plus besoin de faire venir des trucs à gauche, à droite. Parce que pour peu qu'il y ait un blocage quelque part, nous n'avons rien pour travailler. Mais si nous consommons tout sous place, nous fabriquons tout sous place, nous grandissons également. Nous sommes à la tendance de style de la semaine. Qu'est-ce qu'il faudra mettre cette semaine pour être branché ? Et bien évidemment, je suis avec la styliste du jour. Je porte une robe de chez Sisters of Africa. Voilà, une robe très estivale. D'accord. Qui annonce l'été, le printemps, de par ses couleurs, ses formes et tout. Donc, c'est une robe qu'on peut porter à toute occasion. Si on veut sortir, faire la différence. D'accord. Voilà. Donc, on peut la porter pour un mariage ? On peut la porter pour un mariage. Juste si on veut l'accessoriser, les chaussures, une ceinture à la taille. Si on veut, on peut rajouter un joli sac et puis c'est parti. D'accord. La couleur est parfaite pour l'été. En plus, le tissu est agréable parce que c'est du coton. Comme je vous avais dit tout à l'heure, on travaille avec une... Au Sénégal ? Au Sénégal. Donc, c'est pour la précision. On travaille au Sénégal localement et la teinture aussi fait au Sénégal localement. D'accord. On peut la mettre pour un cocktail, un dîner de gala ? Pour un cocktail, une occasion dîner de gala et tout ce qu'on veut. Et même la journée, si on veut, on peut le porter avec des baskets et puis on est tranquille. Donc, nous, nos créations sont faites de telle sorte qu'une personne qui l'a porté le matin, forcément, peut le porter le soir. Il suffit juste de changer l'exercice. D'accord. Et qu'est-ce qui vous inspirez de cette coupe-là ? Alors, cette coupe, j'étais vraiment inspirée par les arbres. Les arbres ? Oui, je ne sais pas pourquoi, mais en le faisant, je pensais aux arbres et tout, à l'air libre, à la liberté surtout, parce que c'est pour ça qu'on a assez de tissus. C'est une robe qui prend 6 mètres de tissu. Waouh, 6 mètres de tissu ? Oui. C'est énorme. Oui, c'est pour vraiment ce côté aérien et tout, libre, l'air et tout. D'accord. Je comprends. C'est vraiment très joli. Merci beaucoup. Je ne me sens plus tellement, je me sens belle. Je fais ma star. Regardez-moi. C'est qui la plus belle ? Merci, toi, évidemment. Ah oui. Merci, Hélène. Merci, Hélène. Partons les tenues de nos designers africains, parce qu'ils ont vraiment du talent. Cette robe que je porte était la tendance de style. On se retrouve tout à l'heure. Faire son shopping en deux minutes, choisir les accessoires par tirage sort, se faire maquiller et coiffer, tout ça très rapidement, ce n'est pas toujours évident d'avoir un résultat satisfaisant. On reçoit maintenant la star du jour pour découvrir son style créé. Alors là... Waouh ! Je peux encore me redire ? Waouh ! Waouh, attends, c'est... Non, 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 waouh, toi, là, waouh, toi, là. C'est clair, tu m'as volé la minute ? Non, mais là, je suis arrivée, mais la robe, franchement, là... Elle est belle ? Mais ta robe, là, elle est... Sérieusement... Afrique, elle est ouf ! C'est... Elle est ouf ! Il faut la trouver, là. C'est magnifique ! Mais tu crois que je devais rendre cette robe, là ? Non. Alors, fais ta star, là. Tout le plateau, ta partie. Je vais faire la Saint-Louisienne. Alors ? Elle doit pas rire, hein, mannequin, c'est pour la Dakar Fashion Week, hein ? Un peu de ventre, mais ça va. Juste... Juste... Hap de deux ou trois jours et ça va le faire. D'accord. Vous avez aussi une magnifique mannequin avec des faussettes. Ah là ! Elle se vend, là ! Prenez-moi, là ! Non, même pour deux milliards, voilà, quoi, moi, je te prends dans mon casting. Ah, super. Deux milliards, c'est à négocier, mais bon. Qu'est-ce qui t'a inspiré, Ramatoula, pour créer ton style ? Déjà, j'adore... J'aime le tissu, parce que je le trouve doux, mais aussi, voilà, j'aime, comme je vous disais tout à l'heure, j'aime quand c'est un peu sexy et descente à la fois. D'accord. Et les accessoires ? Les accessoires, c'était tirage au sort, mais j'aime beaucoup, j'adore. Mais tu as eu la chance, quand même. Ah, t'as vu, hein ? C'est chanceuse. C'est bon. C'est une L5, j'ai choisi... Deux cycles ? Oui, exact. Donc, c'est la chance. Super. Alors, nous sommes au thème de notre émission, un mot pour tes fans. Je vous fais un gros coucou et je vous dis à très bientôt sur la scène. Make-up parfait, coiffure magnifique, style vestimentaire, waouh ! Merci beaucoup, Antoine. Merci à notre make-up artiste du jour. Est-ce que je ne vais pas rentrer avec ? Oui, c'est une bonne idée, hein. Ah, on négocie, j'ai payé. Non, tu ne payes rien, tu rentres avec la punie. Tu rentres avec. C'est l'homme, Beyoncé, la chose la plus séduisante qu'une femme puisse posséder. Elle a confiance en soi. Et Ramatoulaï est une preuve. Tu as vraiment confiance en toi ? Grave, grave. Moi, il faut avoir confiance en soi. Moi, je sais par exemple que je suis belle. Je sais que je chante bien, sinon j'allais abandonner et faire autre chose. Si quelqu'un... Bah, il faut se connaître en fait. Tu regardes le miroir, tu sais que tu es belle ou pas. Si tu n'es pas belle, tu vas te faire belle. Si tu es belle, il faut le dire, je suis belle. Bréchette téléspectatrice, avez des questions sur vous ? On vous laisse nous répondre sur nos différents réseaux sociaux. Arronfa, nous sommes aussi disponibles sur Fashion Africa TV ou Fat TV. Nous sommes sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de liker notre page. Notre émission Arronfa qui valorise la culture africaine, mais à travers le style vestimentaire. Et ça, c'est voir que nous sommes magnifiques, consommant africains, encourageant les créateurs africains, en passant voie à la création, en les suivant sur les réseaux sociaux. Je vous incite à suivre les pages de notre styliste du jour, Sisters of Africa, parce qu'elles font de magnifiques choses. Elles sont disponibles sur Instagram et sur Facebook. On se dit au revoir. Au revoir. Et merci beaucoup. Ah non, c'est ton prix. À toi le merci. À toi le merci. Beauté africaine. Moi, je pars à un rendez-vous, tu sais. Parce que tout à l'heure, tu as conseillé aux filles d'Ataki. Oui. Qu'elles sont amoureuses des mecs. Exact. Qu'elles osent. Donc là, je pars à un rendez-vous. Oui. Alphonse, je prends mon sac à main. D'accord. Tu viens avec moi ou pas? Avec plaisir. D'accord. Je ne fais rien. Mais tu me donnes des lunettes de soleil, là. Il fait nuit. Non, je ne peux pas accrocher, là. D'accord. Ok, accroche. Vous savez, en Afrique, là, on a tendance à mettre des lunettes de soleil pour aller au bar pour sortir les nuits. Je n'ai jamais compris cette tendance-là de ne pas porter des lunettes de soleil la nuit. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous fait d'énormes bisous et on vous aime. Merci beaucoup. Merci beaucoup.